Yo bien le bonjour YouTube, toujours sur No Man's Sky pour le cinquième jour des Twitch Drops. Je vais faire un peu de mapping sur le cargo, mais je voudrais tester de récupérer un nouveau vaisseau alien, puisque j'ai un œuf là, mais je ne sais plus du tout comment ça fonctionne. Donc sur Internet, ça indique qu'il faut juste être dans l'espace et où d'un moment, un message va pop, me permettant d'activer la mission. On va voir, et j'ai aussi ça qui clignote. Alors, je ne sais pas du tout, je ne sais plus pourquoi c'est, mais je vais échec. Aucune harmonie détectée dans le système actuel. D'accord, j'ai changé de système. On va voir. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire le test. Alors. Peut-être parce que c'est un système pirate sur lequel je suis de souvenirs et que du coup, ça ne fonctionne pas. Peut-être. Ouais, je vais aller là. On va voir. C'est très cool. Ce n'est pas une obligation, le vaisseau alien, de l'avoir, mais je préfère parce que, bon, il faut côté collection, quoi. Waouh. Non, mais what ? Là, les deux planètes, elles se touchent quasi. Non ? Ah non, elles ne se touchent pas, mais elles sont vachement proches, là. Non, parce que je joue manette et CS en même temps. Le vaisseau est en même temps. C'est plus pratique. Le vaisseau est dans la même galaxie que toi ? Ah non, non, mais je vais changer de galaxie. Oh non, 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 clairement pas, c'est sûr. À vrai dire, je me fais pas chier à regarder à chaque fois, tu sais, dans quelle galaxie je me trouve, si c'est la même, parce que la probabilité est tellement infine que je vais pas me prendre la tête. Je préfère me barrer direct. Comme ça, au moins, je suis sûr de pas perdre du temps inutilement. Tiens, le Kargal, tu viens là. Ça ira plus vite. Et je vais me trimballer avec celui-ci, comme ça, voir si je peux l'échanger aussi. Parce que comme lui, je le veux plus. Je fais Euclide, en jeu multi, et Saint-Thompson. Bah, l'autre galaxie que tu viens d'indiquer, je la connais pas. Je crois pas l'avoir déjà vue. Je sais que j'ai déjà eu l'occasion de passer le centre galactique et du coup d'avoir accès à une autre galaxie, mais je sais plus le nom. Je sais plus du tout le nom. Bah, tiens, tu saurais peut-être me dire alors, parce que j'ai eu des... Oh, le bug, ça éclate les yeux. Est-ce que j'ai entendu, comme on dit, plusieurs sons de cloche différents ? Est-ce qu'il y a une importance réelle de changer de galaxie ? J'ai entendu dire... Enfin, certains m'ont dit, quand tu changes de galaxie, tu as plus de probabilité que ça soit plus fourni en choses rares, de manière générale. Donc non, ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est full random. C'est juste un change de galaxie, point, quoi. Bah, du coup, ça tombe bien. Je vais te montrer, du coup, ce que j'ai fait sur le cargo. Bah, alors, c'est les dortoirs. Donc les dortoirs, c'est similaire. Oui, pour les choses esthétiques. Ah, voilà, pour les choses esthétiques. OK. Salut, toi. Donc les dortoirs, je les ai terminés. Bon, je t'en montre qu'un. Enfin, je vous en montre qu'un. Comme ça, vous verrez le délire. Mais voilà. J'ai rajouté des caisses de stockage pour que les gens qui viennent visiter puissent avoir du stuff gratos, quoi. Donc j'ai fait, en fait, le même pattern de chambre, sauf que j'ai rajouté des décorations différentes à chaque fois, tu vois. Pour chaque chambre. Truc placé un peu différemment, un peu aléatoire, un peu... Enfin, pas chaotique, mais vraiment différent, quoi. Voilà. Après, le truc, c'est que comme j'ai pas 36 milliards de props, enfin, on peut pas en mettre énormément dedans. Après, je vais voir, soit, comme je disais, soit j'entame la zone, l'infirmerie, mais il faut que je la fasse en deux exemplaires. J'ai toujours mon côté symétrique casse-couille, et puis surtout que je me dis, quand t'as énormément de chambres et donc théoriquement d'équipage, je me dis, deux infirmeries, c'est pas trop. Tu vois, là, il y a une autre chambre, donc c'est encore déco différente. Voilà. Ça, c'est dingue, ça, ça fait du bordel à chaque fois. Ah oui, tiens, d'ailleurs, attends. T'as qu'à faire ça, je vais changer la couleur. Je vais mettre en vert, tu vois. Enfin, même pas vert, jaune. Qu'est-ce que je dis ? Pourquoi vert ? Oui, jaune plus bleu, oui, bye. Alors, tes chambres sont beaucoup plus grosses que les mains pour l'équipage. Les mains sont pas meublées, elles sont pour de vrais gens. De vrais gens, c'est-à-dire ? Après, là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les vieilles pièces, tu vois. J'ai pris les pièces de cargo héritage, parce qu'au moins, c'est lisse. Ces pièces-là ont été conçues, tu vois, pour y injecter dedans des props, tu vois. l'étagère, elle est fusionnée directement dans l'encadrement, dans le trou, donc c'est plus pratique pour faire des chambres et du coup, j'avais peur, tu vois, de mettre ces gros murs-là, que ça faisait trop ma stock et que j'allais pas avoir beaucoup de place pour mapper et au final, c'est parfait. Donc, il y a juste la jonction des deux types de pièces qui fait un peu bizarre, mais encore, ça va, ça passe. Ça, et le fait que le toit est plus bas, mais sinon, de manière générale, c'est OK, je trouve. Ah, voilà. Ok, ok. Toi, t'es bugé, toi ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Ok. Alors... Allons chercher l'œuf, enfin, le vaisseau. Et il est là. Tac. Et tac. Et je vais quand même y aller avec le vaisseau alien. Comme ça, je peux l'échanger. Celui, vous voyez, il a des reflets roses, déjà, en termes de visuel, en dessous, c'est rose. Et il est un peu blanchâtre, rosâtre. Je suis pas fan. Puis la grosse bulle devant, c'est un peu bizarre. Enfin, c'est un peu bizarre. Ah ouais, non, mais les vaisseaux aliens, ils sont full buggés, par contre. Arrête, 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 arrête. Oh, mes yeux. Vous voyez, l'intérieur, il est rosâtre, quoi. J'aime pas. Allez, c'est parti. Attends, je l'ai bien sur moi, l'œuf. Yes. Je peux pas déplacer les technologies, déplacer les technologies. On peut pas les repaquer, celle-ci. Non. Ah oui, voilà. Voyez le visuel. Rosâtre, gris, bleuté. Je suis pas fan. C'est trop terne, c'est trop bof. Trop triste, je trouve. Par contre, est-ce qu'il va me trouver quelque chose, là ? Ah, il voulait plus s'arrêter. Bizarre. Il me trouve rien pour le moment. Non, tu veux pas pop ? Je pense que c'est pas instantanément, forcément. Je peux vous dire qu'en VR, je le dis à chaque fois, mais en VR, ce vaisseau-là, il est flippant, quand même. j'essaie de me... Oh la planète vertébrale. Oh la, t'en fais or, ça m'intrigue. J'essaie de me poser sur une planète, histoire de voir si ça débloque pas un peu. PCR de PS4, c'était insane. Et puis, c'est surtout que je pense qu'il devait être beaucoup plus stable. Moi, avec le Valve Index, là, sur PC, ça galère. Ça galère, ça galère. Ah mais non, mais attendez, je suis bête. Non, mais je suis trop bête. Je me dis bien, j'ai oublié de faire un truc. Bah oui, idiot bête. Je suis pas allé à la Stargate. Ah là là, c'est ça de parler, je suis pas concentré, bordel. Je me disais bien, j'ai oublié de faire un truc. Bah oui, c'était ça. Bordel. Je peux toujours attendre, si je suis pas sur le bon système. Bordel. Alors, Stargate, Stargate, Stargate. Bah, je pile sur le curseur. Let's go. Allez, je vais aller rejoindre SG1 et je vais faire claquer, je vais claquer la bise à Tilk. Ceux qui ont la RF. Je vais devoir recharger toutes les glyphes, non ? Ah ouais, bordel. Bon, je fais ça, là, va vite. Elle me prend pas la tête. Toujours prendre la première ressource, généralement, c'est celle qui est le plus obtenable, facilement. Par contre, je me dis que j'ai plus de carbone, ça, il faudrait que je pense à en farmer aussi. Hop, et hop. Allez. Activation ? Ah, non. Je me disais bien, il y a un truc qui allait pas. Ok. activer le portail. Alors, c'est visage, soleil, bataille, la bataille des bateaux, baleine, baleine, soleil, soleil, tipeee, soleil, celui-là, mongolfier, bataille, et spirale. Un trou noir, spirale. Bon, toutes les personnes qui veulent un vaisseau alien, donc un vaisseau organique, vivant, rouge, anywhere, comme moi, vous avez d'affiché à votre écran, vous mettez sur pause et vous verrez la coordonnée pour y aller. En plus, c'est marrant parce qu'en ce moment, je me retape la toute première série de Stargate. Donc, je suis dans le mood, en fait. Là, je suis vraiment dans le mood de vaisseau alien, exploration spatiale et compagnie. Bon, j'ai toujours l'œuf. Yes, I've got this, my friend. Eh bien, c'est parti. Oh non, carburant. Technologie rechargée. Technologie rechargée. Allez. Et puis, les planètes ici, elles n'ont pas l'air dégueu, là. Planète tauride. Planète radioactive. Ah, je retire ce que je dis. C'est quoi ces planètes ? Par contre, il y a masse de planètes sur ce système, la vache. Planète brûlante, what the fuck ? Bon, je vais aller en direction d'une planète, histoire de... Normalement, je suis sur le bon système. Normalement. je vais quand même me poser et redécoller, histoire de voir. Il y a de ces cratères là-dedans, par contre. Wow. Ah ouais, l'eau, elle a vachement changé, en fait. Je n'avais pas capté. Ah si tout phosphate, ça, ça tombe bien. C'est des choses que j'ai pu de souvenir. Mourez ! Laissez-moi tranquille. Euh. C'est un Pokémon, le truc, là. Ok, bon. On s'en fout. Mais ouais, l'eau, il est... L'eau est bien faite, maintenant, je trouve. Les reflets, tout ça. Tout si, tout ça. Bon. Allez, je m'en vais de là. C'est le Sentinels, j'ai pas envie de me battre avec. Après, est-ce que le fait d'avoir un vaisseau alien en ma possession, ça rend pas le process difficile ? Je me demande. Non, ça change rien, ok. Oui, il faut juste attendre que l'event t'y pop, quoi. C'est déjà en cours ou pas ? Bah là, en fait, les seules choses qui sont indiquées à droite, c'est les trucs que j'ai depuis tout à l'heure, en fait. pourquoi il me met un marqueur rouge, là ? Genre, il y a un ennemi ? C'est pas un ennemi, ça. Pourquoi il veut absolument que je le fume ? Il y a un ennemi, alors, il y a plus qu'à attendre. J'avoue que ça m'arrangerait que ça peut passer rapidement, surtout que là, pour le record de la VO des YouTube, ça va être un petit peu plat. Après aussi, ce que le fait de me diriger en direction du planète, ça peut cancel, je ne sais pas. Attends, tu sais ce que je vais faire, je sais ce que je vais faire déjà, pour éviter qu'il me fasse des notifs à gauche. Freine, 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 freine. Recule, voilà. Je vais me prendre les trucs dans la tronche, là. Cargo. Et ça, cargo parce qu'il me saoule. Voilà, dégage. Voilà, comme ça... Ah bah non, il me reste... Non, 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 il me reste ceux-là, là. Cargo, cargo. Je vais faire avec la souris, ça va plus vite. Ça, j'en ai pas besoin. Ok. Donc là, théoriquement... Débarrassez-vous du manifeste, mais... Mais... Ouais, bah regarde le manifeste, comment je vais m'en débarrasser. Je farmerai ça plus tard. Flemme. Je vais mettre ça, là, en attendant. Ouais, puis du coup, il va me sortir encore ça, niveau de conflit, machin, système, ok. Ok, ok, ok. Bon, bah là... Le problème, c'est que de toute façon, tant que ça ne trigger pas, je ne peux pas aléatoirement trouver le vaisseau. Normalement, ce n'est pas possible. Si je ne dis pas de bêtises. Attends. Ah oui, d'accord, c'est juste ça. Oui, tu peux. Ah, tu peux quand même le trouver aléatoirement sur la planète ? Ah ouais ? Ouais, mais il faut vraiment avoir de la chance, parce que là, tomber dessus, bon courage, en fait. Parce que là, l'image... Avec l'image que j'ai là, sous les yeux, je... C'est compliqué de définir vraiment quelle planète ça pourrait être. Jusqu'à tenter de dire que c'est celle-ci, là. Éventuellement, mais j'y crois pas trop, trop. Comme je le sais plus tôt, sur Reddit, les gens vont jusqu'à donner les cordes exactes du cockpit du vaisseau. Oui ? Ok. Ah ouais, vas-y. Ouais, ouais, je vais regarder ça, t'as raison. View post. Euh... Bah, ils disent pas. Pour moi, faites exprès, ils disent pas. Ah non, mais t'inquiète, c'est... Hein ? Attends. What ? Bah... Ah, d'accord, ok. Donc de loin, la planète, elle avait l'air stylée. De proche, de plus près, c'est... Bah oui, d'accord, ok. D'accord. Ça n'a rien à voir. Bon, pas rip, hein. Si tu veux, je te le scroll, Reddit, tranquillement, sur le side. Le genre que tu cherches. Bah, celui que j'ai montré, le rouge et noir, mais... Bah, normalement, je suis sur la bonne coordonnée, donc c'est gentil, mais je pense que ça devrait le faire. Je vérifie que ça soit le bon ou que je me sois pas gouré. Ah bah non, c'est pas le bon. Attends, mais quoi ? Comment ça, c'est pas le bon ? Putain. Ah, c'est pas la bonne coordonnée. Bordel. Comment ça se fait ? Ah si, ça doit être la bonne, mais c'est juste que... Non, j'ai rien dit. C'est juste que sur l'image... Ah, j'ai tout cassé. On verra l'image dans un nouvel onglet. Moi, je le veux en plus grand, s'il vous plaît. Là, il y a une autre coordonnée. Ah, on voit que dalle sur l'image. De l'image... Je peux changer le... Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, après, l'environnement, tout est relatif, parce que... Quand tu vois beaucoup d'herbes, tu vois des... Un visuel, quand même. Ça peut s'en rapprocher, mais c'est vrai qu'avec le patch qu'il y a eu de... Des planètes, c'est vrai que là, du coup, ça veut plus rien dire potentiellement. Bon. Je vais tenter un deuxième essai, puis si je sais pas, on verra plus tard. Sinon, tant pis. Sinon, comment vous allez, chat ? Pour ceux qui sont pas en lurk, là. Est-ce que vous êtes des... Dans l'assemblée, que dis-je ? Dans les spectateurs... Y a-t-il des joueurs débutants ? Tout récemment, là ? Est-ce qu'il y a des gens qui reprennent le jeu, aussi, grâce à la mage ? Ou est-ce qu'il y a toujours les... Les anciens du game ? Qui sont là et qui restent là. Tout le temps, tout le temps. Depuis le début. Mon 7ème glyph sur cette save, je vais m'en... Chercher les chips, je vais mes save. T'as bien raison. Je vais tester cette coordonnée-là. Parce que c'est pareil, des fois, les coordonnées que les gens donnent, ça peut arriver. Bon, soit qu'elles soient fake, c'est-à-dire que la personne le prend en photo à un endroit malgré que c'est pas l'endroit qu'il l'a trouvée. Ou en tout cas, ça m'est arrivé plus d'une fois que les... Les coordonnées ne... Bah, je trouvais rien. Est-ce que je vais encore tout réparer ? Non, s'il te plaît, quand même. Non, c'est bon. Alors... Vas-y, pourtant, c'est exactement la même que je viens de rentrer, déjà. Attendez. Attendez, 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 attendez. Non, c'est pas la même. Pourquoi c'est pas la même ? Est-ce que je me suis pas trompé ? Il m'a envoyé ailleurs, du coup ? Hmm... Alors, on recommence. Masque. Soleil. Bateau. Baleine. Soleil. Soleil. Tipeee. Soleil. Octogone. Oui. Montgolfière. Bateau. Trou noir. Théoriquement, j'ai rentré la même que tout à l'heure, si je dis pas de conneries. Et on va voir quand je vais arriver, si je suis vraiment dans le même système. Si je suis pas dans le même système, bah c'est que la cordonnelle est buggée. Et que j'aurais beau chercher pendant trois plombes, ça change rien. Ça, une fois de plus, c'est comme je disais, c'est une possibilité. Peut-être comme tu disais, we burn it, ouais. Peut-être. Donc là, je suis théoriquement au même endroit que la personne. Théoriquement. Après, ça va être une question de chance. Ouais, c'est la même. C'est la même et pourtant... Y'a mon cargo qui est encore là. Mais what the fuck. Bon, le petit... Le petit Vessoalien, il bosse, s'il vous plaît. Technologie recarguée. Après, je vais pas rester 300 ans comme ça en faisant tout drôle. Ouais, ça se peut aussi, effectivement. Effectivement. Désolé, potentiellement, la vidéo pique C10, mais... Si dans deux, trois minutes, il n'y a rien, je dégage. Je change de... Je mettrai ça en stand-by pour plus tard. Je vais quand même prendre direction d'une planète opposée. Ouais, après, ce type de vaisseau-là, pour le moment, on n'a pas le choix. De faire comme ça. Tu sais quoi ? Je me mets pas en doute des dires, mais je vais partir du principe que, comme j'ai trouvé le Vessoalien tout à l'heure sans avoir le Vessoalien en ma possession, je vais prendre un autre vaisseau. Je préfère. Ça me coûte strictement rien du tout d'essayer à le faire. Ah oui, c'est clair, rien à perdre de faire du test. Plutôt que de bêtement aller tout droit et attendre 5-10 minutes à trouver le... L'œuf est toujours là. Allez, s'il te plaît, viens me voir le Vessoalien, viens. Viens me voir. Je te promets, je te rejette pas comme l'autre, surtout si t'es rouge et noir. Je te promets, viens me voir. Allez. Allez, viens. Anomalie, ok. Bon, ça, à part de l'éclater, je peux rien en faire. Je sais même plus ce qu'on gagne dedans. Ouais. Vaisseau ennemi en approche. Comment ça, Vaisseau ennemi en approche ? C'était un traquenard. Bon, est-ce que je vais vous mettre à vous ? Attends, laisse-moi changer d'arme. Laisse-moi changer d'arme. Attends, attends, t'es où ? Attends, laisse-moi galérer un petit peu. C'était un traquenard, je le savais. Aïe. Yes, it's a trap. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Arrête de me tourner autour. Attends, je vais te mettre. Par contre, ouais, c'est bien beau de venir m'aider. Il y a des PNJ qui viennent m'aider, là. Mais le problème, c'est que... Collez pas trop les ennemis, en fait. Sinon, je vais vous tirer dessus, hein. Bon, il y a quand même un vaisseau, l'autre. C'était calme, il y avait personne. Et là, d'un coup, c'est une réunion... Je sais pas, une réunion de Super War. Oh, bordel. Bon, déjà, s'il y a un event qui pop comme ça, c'est signe que les events ne bug pas. Théoriquement. Donc là, si je me barre ailleurs, allez, fais-moi pop un autre event. L'Event de l'Alien, s'il te plaît. J'ai rien gagné, en plus. Station spatiale. Je vais aller là-bas. Me poser, décoller. Et s'il y a toujours rien, bah tant pis. C'est juste que c'est grave dommage, puisque je suis dans le système en question qui m'arrangerait d'avoir le vaisseau en question. En question de ce qui est en question qui m'arrange. C'est rose. Ah, j'aime pas. Ah, j'aime pas. J'aime pas le rose. Ça me brûle les yeux. Ah, ça brûle. Au secours. Allez, je me casse. Comme ça, j'ai fait une petite sauvegarde histoire de... Du coup, dire que j'ai dévoué les statues pour rien, là, ici. Petit bonjour. Euh... Chaud. Bonjour. Ça va bien, Wolf ? Ah. Alors, oui, Burn It. Est-ce que c'est un hasard ? Est-ce que j'ai raison ? Je n'y suis pas. Comme, pareil, ces derniers temps, Wolf. Faire éclair l'œuf. C'est peut-être un hasard. Ça, malheureusement, tant qu'on ne réitère pas plusieurs fois le process, on ne peut pas s'assurer que j'avais raison. Mais bon, au moins, ça fonctionne. Petit bonjour parce que je reste pas longtemps. Pas de soucis. Si jamais j'avais tort, on est tous moins fous ce soir. Ouais, mais je te promets pas de m'en rappeler demain. Ouais, pas soucis, Wolf. T'inquiète. Ce n'est pas un reproche. Allez, s'il te plaît. File-moi le rouge. Le rouge est noir. Please, my lord. Euh... Oh non, il est pas rouge et noir. Mais what ? C'est... Ça a l'air d'être le même visuel, mais c'est pas la couleur. Non ! Non, on me dit pas qu'en fait la couleur, en plus, c'est random. Oh, putain. Je suis dégoûté. Oui, je suis un radin. T'es pas un radin, t'as bien raison. Merci pour le lurk, Wolf. Rends soin de toi. Et bonne journée à toi. Oh non. Il est pas rouge et noir. Est-ce que là, si je reload ma save, il sera quand même là ? Parce que j'ai pas interagi avec. Hum... C'est une bonne heure, demi. Ouais, je pense. Ouais, je crois là. Il y a moyen. Il y a moyen de moyenner. Les postes de communication sur chaque spawn de planète. Ah bah déjà, si c'est le cas, c'est signe que ouais, c'est sûr que le truc que t'as trouvé et que tu veux, tu vas choper, il est à cet endroit-là. Quand il y a beaucoup de postes de communication, généralement, ou des bases, c'est un signe que c'est important. Bah là, je suis un peu embêté. Je vais tester, mais à mon avis, soit il va pas changer de couleur, soit il va plus être là. Parce que les vaisseaux aliens de souvenirs, c'est plus complexe que les autres. Ouais, ouais, vous voyez. Même coloris. Rip. Ah, je suis dégoûté. Bon, machin que je vais y passer, v'là le temps à trouver celui que je veux. Déjà ton sentinel final, by the way. Oui et non. J'en ai plusieurs, je sais pas lequel choisir. Mais de toute façon, by the way, for me, je pense très clairement que nous allons avoir, en tout cas je l'espère. C'est un pré-shot que je fais là, même si je pense qu'on est beaucoup à l'espérer, que comme on a eu les vaisseaux solaires démontables pour pouvoir crafter celui de nos rêves, j'ose espérer et j'imagine dans la suite logique qu'on va pouvoir faire de même avec les sentinelles. Donc je t'avoue que ceux que j'ai, je les garde précieusement. Dès que c'est le cas, je les défonce et j'irai en farmer masse et après je créerai le mien. Parce que tu vois, j'ai commencé un petit peu à stacker des pièces de solaire, tu vois. Un peu de transporteur et de combattant. Je vais voir, je vais pas faire tous les vaisseaux parce que sinon je vais avoir blindé de trucs. Et si on récupère en fait l'œuf ? Si, si, on récupère l'œuf. Ah ouais, mais ça change tout, c'est bon. Ça va prendre du temps, mais bon. Au moins, je récupère l'œuf, ça risque rien. Si on le voudrait en tant que communauté, le game finiront par le faire. Oui, 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 c'est ça. Mais de toute façon, je te dis, ça me semble logique en fait. On peut actuellement désassembler tous les vaisseaux de base du jeu. Ils ont rajouté les solaires. Quel autre vaisseau est sorti dernièrement ? Enfin, après en tout cas, le solaire, c'était les sentinelles. Donc dans la suite logique, c'est que le sentinelle devrait être désassemblable en fait. Tu vois ? Celui-ci, que ce soit pas possible, logique, c'est l'expédition. Que les exotiques, tu ne puisses pas le faire, ça me gênerait pas et ça me choquerait pas puisqu'ils sont exotiques. Partant du principe qu'ils sont exotiques, tu devrais ne pas forcément avoir la possibilité de les désassembler. Sachant que dans les exotiques, il y en a deux que je connais, c'est ce que j'appelle la pieuvre et la monoboule. Donc, il n'y a que la monoboule où il y a beaucoup de variantes, mais la pieuvre, il n'y a pas de variantes. Donc si Hello Games décide que les exotiques ne sont pas désassemblables, ça ne me dérange pas, ça ne me choquerait pas. Et pour moi, les sentinelles, on va pouvoir le faire. Regarde la quantité de parties de vaisseaux différentes qu'il y a et comme mix possible, comme combo possible sur le vaisseau sentinelle. Je suis persuadé qu'ils vont le mettre. Peut-être pas là, la prochaine mage, mais bon. Tiens, tu vois, regarde, je pense que j'avais raison où il burnit. Regarde à la vitesse où ça repop l'event. Je suis assez persuadé qu'il ne faut pas que j'ai de vaisseaux alliés dans ma possession. Après, est-ce que c'est le vaisseau que j'ai devant mes yeux que c'est forcément celui que je vais avoir ? Parce qu'il ressemble encore à celui que j'avais sur la planète, en fait. Je vais juste faire un check. Ouais, je pense, je pense, je pense vraiment, je pense que c'est l'astuce, en fait. Parce que t'as vu, là, j'en ai eu deux, on n'a rien de temps. Alors que tout à l'heure, j'avais le vaisseau alien, j'ai rien trouvé. Donc je pense que là, techniquement, théoriquement, en tout cas, j'ai raison sur le principe qu'il faut surtout pas avoir de vaisseau alien, de le piloter pour que le vaisseau alien l'event pop. Mais là, à mon avis, je vais pas avoir le rouge, je vais retomber sur le jaune. Je pense que je suis même à la limite d'être au même endroit que tout à l'heure, non ? Ah non, peut-être pas. Ah, le visuel change. Ok, ok, ok. Donc j'ai une chance que ce soit possible. Ok, 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 c'est bon. C'est rassurant, c'est pas le même. Donc celui que je vois qui me parle, c'est pas celui que je peux avoir, quoi. Oh, what ? Il a plusieurs coloris différents, lui, non ? Il est couleur un peu bronze, enfin orange, blanc, gris. Ok. Je pense que tu pourrais trouver aussi avec le signal de détresse sur sa planète. Pas faux, pas faux, pas faux, pas faux. Il y a de fortes probabilités que t'aies raison. Rejeter, c'est pas celui que je veux. Visuellement, il me dérange pas, mais non. C'est pas celui que je veux. Pas payant, pas payant ! Bon, du coup, je continue. Je continue le process, vu que ça se passe mieux. Et puis YouTube, hein, la VOD, je vais quand même la cut, parce qu'on a déjà une heure de record. Bon, la VOD va pas être top, top, quoi. Alors, par contre, il y a un truc qui m'embête, c'est qu'à chaque fois, il me remet dans le cargo et c'est très, 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 très chiant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en garder deux sur moi. Peut-être que du coup, il va m'en consommer un, mais que il va me le remettre après dans l'inventaire et pas dans le cargo. Non, 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 non. Dégage, 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 dégage ! Oh, bordel. Je me suis gouré de touche. Encore le même vaisseau. Lui, il a l'air pas mal. On dirait qu'il est noir, jaune et rouge. Vas-y, remène-moi sur la même planète encore. Ah non, il m'a fait mentir, c'en est une autre. Ok. Bon. Après, ouais, il faut que pour moi et le games, il devrait aussi refaire une refonte de type. J'allais dire interface. Enfin, c'est pas le terme exact, mais voyez, par exemple, là, le vaisseau qui est ici. J'aimerais bien pouvoir rentrer dedans, voir le visuel dans l'inventaire plutôt que sur la planète comme ça, pour me donner une idée du visuel global du ship, en fait, avant d'être capable de l'acheter. On devrait pouvoir rentrer dedans pour voir, en fait. Ça, c'est frustrant de ne pas pouvoir. Alors, encore un coloris différent et une forme... Non, la forme, c'est la même. Alors, lui, du coup, il a l'air d'être noir. Ouais, je dirais noir. Noir bleuté, noir un peu... Ouais, bleuté verdâtre, mais... Non. Non, 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 non. C'est pas celui-là. L'esthétique du vaisseau est spécifique à chaque planète, je viens de remarquer. Tu parles pour celui-ci ? J'ai un doute. Permets-moi d'en douter, par contre, de ça aussi. Parce que tu vois, celui-là, avec le genre d'aileron qu'il a sur le... On va dire sur la tête. Théoriquement, si je te dis pas de conneries, les deux que j'ai fait d'affilée sur... Enfin, d'affilée avant, étaient sur la même planète. Et j'avais un sans l'aileron et un avec l'aileron. Je pense que c'est vraiment full random. C'est pas propre à la planète, en fait. Que y ait plusieurs variantes de disponibles par système solaire... Ça, je dis pas non. Ça peut être probable. Mais que ça soit propre aux planètes... Ah, j'ai un doute. Ça, par contre, j'ai vraiment un gros doute. Ah oui, t'as raison, t'as raison. Ah oui, oui, oui. Expérimente, hein. C'est ce qu'il faut, clairement. Est-ce que j'ai vu juste ? Ok, j'ai vu juste. Il me l'a remis, là. Ok, nickel. Mais regarde, là, je pars de la planète qui est derrière moi. On va voir s'il va me refaire pop l'event sur la même planète et tu vas voir le visuel. Si j'ai raison ou pas. Toujours le même vaisseau qui m'interpelle. C'est plus tout vrai dans mon brain living ship. Ouais, je me doute. Je me doute deux, trois ans. Ah, peut-être que ça date de deux, trois ans. J'avoue que je sais même plus non plus. Mais il y a moyen. Ouais, ouais, ouais. Deux ans, ouais, il y a moyen. Il y a clairement moyen. Et là, du coup, il me fait retourner sur la première planète. On est d'accord. La première planète que j'avais visitée, c'était celle-ci. Non ? Attends. Si, c'était celle-là. Elle était orangeâtre. Ouais, ouais. Rouge, rouge, euh... Rouge jaune. Ça, c'était la première que j'ai visitée, normalement. Je me mets en vue menu pour pas que ça pixelise. Ouais, j'aimerais bien le choper. Comme ça, au moins ça, je m'en occupe plus. Enfin, je m'en occupe aussi. Enfin, je m'en occupe plus tard pour les modules. Parce que je sais pas. Je sais plus comment on fait pour... On m'a expliqué comment faire pour améliorer le vaisseau alien, mais... C'est pareil, ça date de... Il y a tellement de temps que je sais plus. Allez, s'il te plaît, fais-moi pop le rouge. Rouge, rouge et noir. S'il te plaît. Oh... Ah, il a une animation rouge, mais il est pas rouge et noir. Je crois pas. Ah ! Alors, peut-être. Alors, peut-être. Ah... Eh ben, je croyais bien que ça y est. Je l'ai enfin eu. Voilà, bah c'est bon. Je crois que je l'ai chopé. Même s'il est pas noir, du coup, il est plus... Faut vraiment... Ouvrir dans l'inventaire. De quoi tu parles ? Le vaisseau là, celui-ci, pour voir. Le visuel... Ouais, 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 je vais faire ça. Tu sais quoi ? Je vais faire pop l'autre. Et je vais monter dedans et je vais l'échanger avec lui. Parce que c'est mort. Lui, j'en veux plus. La couleur, j'aime pas du tout. Là, comme ça, je fais un échange direct, un échange de bons procédés, comme on dit. Après, j'ai un doute que je puisse échanger. Si je peux pas échanger, il va falloir que je récupère un autre vaisseau et puis que je dégage. Couleur de l'environnement fluit beaucoup. Mais oui, mais c'est ça. Tu vois, c'est ça, oui, Bernie, ce que je disais. C'est que c'est dommage. Là, on te force, entre guillemets, de dépenser la somme de 10 000 nanites pour l'avoir. Et c'est une fois que tu l'as, que tu sais réellement la couleur d'origine qu'il est. On devrait pouvoir rentrer dedans ou, par exemple, quand tu scans, avoir, tu sais, au-dessus de l'écran, au-dessus du viseur, par exemple, en plein milieu, le visuel réel du ship, en fait. Comme là, tu vois, je le scanne. À gauche, il y a marqué... Je reviens l'overlay. À gauche, il y a marqué bâtiment. Non. Il devrait mettre le ship, ce que c'est. Attendez, j'ai un gros doute. J'ai bien sélectionné celui-là. Vaisseau. Ouais, j'ai bien celui-là. OK. Donc, j'efface pas l'autre, même s'il vient d'une expédition. Je peux le récupérer, mais il est blindé de matos. Confirmer la synthèse. C'est fait. Il est vivant. Ah, mais ça ne les change pas. Ah, c'est là, je vais peut-être comparer. Bah, si, c'est bon, il est bien rouge et noir. Oh, putain, trop bien. Tu as déjà tous ces vaisseaux ? Non, 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 non. Rends S en plus. Bah, normalement, de base, tu l'as forcément en S, non ? Vu que c'est un... Vu que c'est un alien. C'est comme les exotiques. Les exotiques, tu les chopes forcément en S, vu qu'ils sont exotiques. Si, regarde, celui que j'avais avant, c'est un S. Bah, normalement, oui. Normalement, oui. Oui, parce que si je pars du principe que... Alors, attends, par contre, avec le plus grand des plaisirs, je veux l'échanger. Alors là, toi, l'eau, tu dégages. Pardon, excusez-moi. Par contre, attends. Ah bah, alors, par contre, là où j'ai de la luck... Là où, par contre, j'ai de la luck... Très clairement, regarde le prix. Le mien, il vaut 8 millions. Lui, il vaut 21 millions. Parce que, tu vois, là, il y a 31, 21. Et là, il y a 36, 30. J'ai tout ça en slot technologie de déverrouillé par défaut. Donc là, par contre, j'ai une giga luck. C'est que regarde comment le déverrouillage, il est propre, linéaire. Là, tu as l'impression que tu joues au démineur. Donc là, ouais, par contre, j'ai une grosse luck sur les slots. Mais non, pour moi, ils sont tous S parce que, par du principe, que le process d'obtention d'un vaisseau alien... Alors, attends, déjà, je fais échanger. Oui. Ils sont... Tu sais, t'as... Je sais plus, je crois que c'est 5 jours IRL. Je crois. Pour le crafter entièrement. Voyons voir l'intérieur. Ah ouais. Ah bah ouais, c'est déjà plus agréable en rouge et noir. Ah bah oui. Ah bah bien sûr. Ah, je suis content. Il est déjà en mode décollage, là ? Oui. Le bruit qu'il fait. Oh là là, il est stylé. Et... Ouais, 5-6 jours, ouais, c'est ça. Moi, j'étais parti sur une semaine IRL, mais on m'a dit non, non, c'est moi. Mais donc, tu vois, du coup, vu le process qui est long pour obtenir ce ship-là, ? Bah... Par du principe que forcément, c'est en S. Ou j'ai noir, j'exilerai ma... Salut, what else be good ? Bienvenue, comment vas-tu ? Pourquoi ça m'étonne pas ? Certains me l'a jamais fait, ça. C'est bon, Volo, bienvenue. Pa, 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 pa. Eh bah, visuellement, je préfère... Sans parler que de la couleur, mais visuellement, je préfère largement celui-là. Ah, je suis content, putain. Let's go. Let's go, let's go. Trop content. Allez, tiens, viens, je vais t'emmener à la maison, mon pépère. Ah, tu vois pas, là ? Oui, comme on peut le constater, la couleur rouge est ma couleur préférée. Voilà. Accessoire, comme on pouvait vraiment le constater un petit peu, entre autres, que sur l'overlay, n'est-ce pas ? Et sur l'intégralité des cosmétiques du jeu que j'ai à ma disposition. Voilà, voilà. Bon, par contre, la couleur rouge à l'intérieur, c'est pas moi qui décidez, c'est comme ça par défaut. Oh, trop bien. Ouais, je le préfère clairement comme ça, visuellement. Il est plus stylé, en plus. Ah, puis à l'arrière, j'en mis les barres. Comme ça, je peux rajouter une remorque aussi. J'ai mis des barres, là, vous voyez, pour mettre les sacoches et tout, là. De la remorque et tout, là. Pas mal. On va tuer. J'ai mis des barres. On va tuer. Merci.